La parole est à M. Marc Chavant pour le groupe UDR. Madame la Présidente, M. le Ministre de l'Intérieur, chers collègues, Je souhaite associer à cette question mon collègue Jérôme Buisson, député de Lain. Lundi dernier, au lycée Edgar Quinet de Bourg-en-Bresse, un élève de seconde a poignardé un camarade en plein cours, lui infligeant de graves blessures à la tempe et au visage, tout en proférant des menaces de mort. Je tiens à exprimer tout mon soutien à la victime, à sa famille, ainsi qu'à la communauté éducative. Je salue également le courage de l'enseignante qui, au péril de sa vie, s'est interposée pour éviter le pire. Selon les premières informations, l'agresseur est un mineur isolé originaire du Sénégal. Ce nouveau drame illustre les conséquences dramatiques d'une absence de contrôle sur la politique migratoire. Dans Lain, l'accueil des mineurs isolés coûte 9 millions d'euros par an, mais ce système, fragilisé par des fraudes et le manque de moyens, est aujourd'hui saturé. De nombreux mineurs isolés présentent des comportements violents, souvent associés à la polytoxicomanie. Sans chercher à stigmatiser tous ceux qui fuient la misère, il est impératif de garantir un suivi rigoureux des mineurs isolés et de mettre fin aux abus qui détournent ces dispositifs de leur objectif, mettant en péril la sécurité publique. Monsieur le ministre, quand des tests fiables seront-ils enfin mis en place pour vérifier l'âge des prétendus mineurs isolés ? Les semaines passent, les drames se multiplient et les réponses restent insuffisantes. Quels moyens seront déployés pour évaluer leur dangerosité, détecter les troubles susceptibles de mener à de telles violences ? Quelles mesures prendrez-vous pour éloigner ceux qui représentent une menace pour la société ? A Paris, 75% des mineurs déférés devant la justice sont des délinquants étrangers. Faute de moyens, nos établissements scolaires sombrent dans l'anarchie et la radicalisation. Je n'exagère pas, monsieur le ministre, vos discours de fermeté résonnent depuis des semaines, mais ce que nous attendons, ce sont des actes. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Nicolas Daragon, ministre délégué chargé de la Sécurité du Quotidien. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Marc Chavon, vous l'avez rappelé, ce lundi 25 novembre, un lycéen s'est vu asséner des coups de ciseaux au visage et aux bras par un autre élève. Je veux d'abord, bien entendu, avoir une pensée pour ce lycéen, pour sa famille, pour la communauté éducative et pour l'enseignante qui s'est exposée en les séparant. Les secours sont rapidement intervenus et les premiers rapports médicaux dont nous disposons sont rassurants. Je condamne évidemment, au nom du gouvernement, cette agression et vous indique que nous sommes mobilisés sous l'autorité du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, aux côtés de la ministre de l'Education nationale, du ministre délégué à la réussite scolaire, pour garantir les conditions de sécurité des élèves dans les établissements scolaires. Les premiers éléments dont nous disposons indiquent qu'il s'agirait d'une dispute entre élèves qui aurait dégénéré. Nous devons rester prudents et laisser travailler les services enquêteurs. Concernant le mise en cause, entré en France en septembre 2022, il a été confié au Conseil départemental de Lain par décision judiciaire du 17 avril 2024. Il est hébergé dans un foyer de dispositif départemental d'accueil et d'hébergement de mineurs isolés et souffrirait probablement de troubles autistiques. Vous le savez, les enfants étrangers présents sur le territoire national et non accompagnés d'un parent titulaire de l'autorité parentale ou d'un représentant légal sont confiés aux services départementaux de l'aide sociale à Lain-France sur les deux critères de minorité et d'isolement. Une fois ces deux critères vérifiés, les mineurs reconnus comme non accompagnés font l'objet de mesures de protection. Ils doivent notamment bénéficier des droits prévus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour cela, l'autorité judiciaire prend une décision de placement. Vous le savez, nous sommes déterminés à agir sur la question de l'expulsion d'étrangers dangereux, criminels ou délinquants. Je crois l'avoir clairement exprimé à cette tribune même. La question des mineurs est toutefois spécifique et le droit international nous contraint. Nous aurons à réfléchir sur tous les sujets. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de la prochaine loi immigration que le ministre de l'Intérieur a annoncé. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! cereme ! ...